Bonjour, merci d'être nombreux pour suivre non seulement Cité Philo, mais plus spécialement ce cycle de séances que nous avons consacré aux événements du mois de janvier. A travers les attentats qui ont eu lieu il y a cinq jours à Paris, nous venons de prendre brutalement conscience que nous sommes directement impliqués dans ce qui se passe depuis des années et sans doute des décennies au Moyen-Orient. Nous découvrons brutalement ce qui était là, sous nos yeux, et que nous ne voulions pas voir. Reste à déterminer ce qu'au juste, aujourd'hui, nous voyons. Car chacun le sait bien, ce qui saute aux yeux est loin de livrer tout le réel de la situation. Nous apprenons que nous sommes en guerre, comme si la guerre nous ne la faisions pas déjà. Contre quel adversaire ? Le terrorisme, en général, et sans plus de précision. Un embryon d'État né sur les décombres de l'Irak et de la Syrie, dont la base est confessionnelle, le mode d'exercice du pouvoir théocratique et dont le projet politique a des accents millénaristes. Est-ce bien à cela, aujourd'hui, que se résume le réel de la situation au Moyen-Orient ? S'agit-il simplement de défendre les valeurs du monde occidental contre la barbarie ? Cette donne si simple, trop simple, nous autorise-t-elle à effacer le jeu complexe des intérêts des diverses puissances qui tentent, depuis quasiment un siècle, d'exercer leur hégémonie sur ces territoires du Proche-Orient ? L'enjeu de la présente conférence et de l'ensemble de celles que nous avons réunies sous ce titre « Comprendre » me paraît pouvoir être cerné à travers deux extraits que l'on peut faire de deux textes que vient de publier aujourd'hui même le monde des livres. Le premier extrait, je l'emprunte à un article d'Éric Marti, intitulé « L'entrée en guerre », qui, brocardant ceux qui croient pouvoir rendre compte de ce qui a lieu actuellement et de l'existence même de Daesh, met en cause ce qu'il appelle un certain type de déterminisme positiviste qui est à ses yeux le meilleur moyen de manquer l'événement dans sa disproportion singulière. Et il ajoute, avec l'État islamique, la guerre n'est plus autre chose qu'elle-même, sans plus aucune dialectique qui nous permettrait d'en être les sujets souverains. Et un peu plus loin, s'il y a « Entrée en guerre », c'est parce que nous sommes face à un événement sans concession ni médiation auquel la politique n'a pas accès. Voilà donc ce qui est écrit aujourd'hui même par un de nos grands intellectuels. Nous sommes face à un événement sans concession ni médiation auquel la politique n'a pas accès. Dans un autre article qui se trouve au dos de cette page, on trouve sous le titre « Déplorer, maudire, ne pas comprendre » par Jérôme Ferrari, titre qu'il faut entendre de la façon suivante « Déplorer, maudire, cela revient à ne pas comprendre » Un rappel de la formule de Spinoza qui nous avait un peu servi d'exerbe pour mettre en place ces séances sous le titre précisément de « Comprendre ». Voici ce que dit Jérôme Ferrari. « Il est nécessaire que l'émotion s'exprime même maladroitement, mais on ne peut admettre qu'elle le fasse sous la forme coercitive d'une injonction. Car une telle injonction, à faire preuve d'émotion devant l'événement, revient à condamner d'avance comme complice ou criminel tout effort d'exercice du jugement. On assiste, comme c'était déjà le cas en janvier, à un renversement aberrant de la maxime spinoziste. Il nous serait permis de rire, de déplorer, de maudire, mais en aucun cas de comprendre. Car comprendre, bien sûr, c'est excuser. Et on a honte, dans un pays qui a une si haute opinion de sa stature intellectuelle, de devoir écrire que cette équivalence entre comprendre et excuser est d'une insondable stupidité. J'ai buté sur insondable, ce n'est sans doute pas un hasard, parce qu'à première vue, les deux textes ne se rapportent pas, ne s'adjoignent pas exactement l'un à l'autre. Celui d'Éric Marty est plutôt destiné à tous ces intellectuels qui pensent, historiens, théoriciens de la politique, économistes, pour pouvoir jeter un éclairage sur ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Pour Éric Marty, l'événement est au fond, au-delà de toute compréhension de ce type. Il a quelque chose d'insondable. Voilà le mot sur lequel je butais en lisant Ferrari. Je lui parlais d'insondable stupidité. L'événement pour Marty est insondable. Je vois dans cette rhétorique de l'insondable, dont une partie de l'intelligentsia française nous a, depuis des décennies, rebattu les oreilles, une forme de cette émotion contre laquelle Jérôme Ferrari nous met en garde, simplement émotion qu'on retrouve transplantée dans la théorie sous une forme extraordinairement sublimée. L'événement est insondable. Il nous laisse finalement interdit. Il a quelque chose d'impensable. Eh bien non, en continuant, en dépit et peut-être en raison des événements qui viennent de se produire, nous entendons bel et bien continuer de faire l'effort de comprendre. L'idée de la présente conférence, nous l'avons arrêtée dans les mois qui ont suivi les attentats du mois de janvier. Nous ne pouvions pas imaginer, bien sûr, qu'au moment même où se tiendrait cette édition, non seulement un terrible attentat tuerait le 12 novembre 2015 47 personnes à Beyrouth, mais dès le lendemain, le jour même où le Liban décrétait un deuil national, se produiraient les terribles attentats que l'on sait faisant 132 morts à Paris. Ce n'est pas les circonstances, évidemment, nous ne les connaissions pas, mais ça n'est certainement pas un hasard. Alors, c'est l'idée nous est venue d'inviter, dans le cadre de ces conférences, un grand intellectuel libanais. Et je tiens à remercier Georges Cormes d'avoir immédiatement accepté notre invitation. Il y a eu malheureusement un délai de trois semaines parce qu'un mail s'était égaré, mais on a pu rétablir ensuite le fil de la communication, et je me suis rendu compte que le soir même de l'envoi de mon premier mail, Georges Cormes avait dit « Oui, je serai avec vous » en novembre pour cette rencontre à Citéphile. Universitaire libanais, économiste, historien, parfait connaisseur de la culture et de la vie intellectuelle française, puisqu'il a fait ses études à Paris, et qu'il a d'ailleurs très souvent à Paris, ancien ministre d'un gouvernement libanais, aujourd'hui consultant auprès d'un certain nombre d'organismes internationaux, M. Georges Cormes connaît bien la situation au Proche-Orient, région à laquelle il a consacré l'un de ses tout premiers livres, dont certains d'entre vous se souviennent sans doute, « Le Proche-Orient éclaté », paru en 1983. Il a écrit depuis plus de 15 livres, dont les titres souvent parlent d'eux-mêmes, « Le nouveau désordre économique mondial en 1993 », « Orient-Occident, la fracture imaginaire » en 2002, « L'Europe est le mythe de l'Occident, la construction d'histoire » en 2009, « Le nouveau gouvernement du monde, idéologie structure entre pouvoirs » en 2010, tous ses livres étant publiés à La Découverte, où il vient au demeurant de publier un remarquable pensée et politique dans le monde arabe. J'ajoute que si j'ai évoqué Beyrouth, l'attentat de Beyrouth qui s'est produit la veille des attentats de Paris, c'est bien sûr un dessein. C'est pour nous inviter, en dépit du fait que les violences sidérantes d'un tel attentat aient provoqué un retentissement mondial et aient pu nous faire croire à un moment que Paris était devenue, un peu, pour 48 heures, le centre du monde, nous inviter néanmoins à une forme de décentrement, c'est-à-dire à bénéficier sur ce qui nous arrive à partir d'un regard qui vient du Liban, donc du Proche-Orient, pour les mêmes raisons d'ailleurs que nous inviterons demain Sophie Bessis, ici même en tant qu'intellectuelle franco-tunisienne, invitation à porter sur tout cela ce que j'appellerais, reprenant le mot de Lévi-Strauss, un regard éloigné. Nous aurions pu au fond inviter Emmanuel El-Todd ou Régis Debray, il y avait d'ailleurs pensé un moment, ça ne s'est pas fait pour qu'il fasse en raison, mais nous sommes très contents d'avoir invité Sophie Bessis et Georges Corne, donc vous savez comme moi qu'on ne les voit pas beaucoup sur la scène médiatique. Le livre pour lequel nous vous avons invité est votre avant-dernier livre. Il est paru en 2011 d'abord et a été republié en 2015, et là encore le titre de vos programmes, pour une approche profane des conflits. Ce titre prend bien sûr une très étrange résonance au lendemain des attentats que nous venons de connaître, mais je gâche qu'en dépit des apparences, vous ne considérez pas que le conflit dont nous sommes aujourd'hui partie prenante soit exclusivement, ni même peut-être essentiellement, de nature religieuse. Ou plus exactement, vous estimez sans doute que s'ils ont fini par prendre pour partie ce caractère, c'est au terme d'une histoire qui, elle, a des caractères parfaitement profanes, et c'est cette histoire seule qui est susceptible de les éclairer et d'en donner les clés. Je note de ce point de vue le soutit de votre livre sur le retour du religieux, retour du religieux entre guillemets, dans les conflits contemporains du Moyen-Orient. Alors nous sommes convenus de proposer à notre public une rapide présentation des thèses générales de ce livre, puis nous pourrons engager la discussion en y adjoignant notre ami Gérard Ongrand, que je tiens à remercier encore une fois pour le travail considérable qu'il a fourni dans la préparation d'un certain nombre de séances de la thématique « Comprendre ». La thèse majeure de votre livre, et me semble-t-il une critique et un rejet de la thèse du conflit des civilisations mise en circulation par Samuel Huntington, et pour deux raisons. Non seulement vous la jugez fausse sur le fond, et là, comme le grand économiste indien Amartya Sen, d'accord avec lui, il soutient les mêmes critiques dans son livre « Identité et violence », et ça n'est pas un hasard, si ces deux critiques de la thèse du Huntington nous viennent du Moyen-Orient et d'Inde, c'est-à-dire deux pays qui savent ce que ce serait qu'une éventuelle autre civilisation que la civilisation occidentale, et qui peuvent en parler en connaissance de cause, non seulement vous la jugez fausse sur le fond, mais vous notez que, si fausse qu'elle soit, cette thèse, que vous qualifiez de délirante, « Une fois diffusée, n'en produit pas moins des effets de réel, fonctionnant comme une sorte de prophétie autoréalisatrice ». Je vous cite, « Cette thèse a imposé une vision binaire du monde qui n'en finit plus d'enfler au point de fabriquer toujours plus de violence ». Pour bien faire comprendre votre position, vous proposez de prendre une sorte de recul historique. La question, selon vous, est de comprendre les mécanismes qui ont permis, depuis les années 90, de paralyser les oppositions aux guerres injustes et d'étouffer la pensée objective du réel. En effet, alors que jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam et a fortiori pendant toute la période de la décolonisation, il était possible de mobiliser l'opinion publique internationale contre des guerres considérées comme injustes sur le fondement d'une analyse objective des intérêts en présence, donc via des approches économiques, sociales, démographiques, politiques, géopolitiques ou géostratégiques. En revanche, depuis la fin des années 90, aussi bien au plan des opinions publiques que sur celui, ce qui est plus préoccupant encore, de la recherche universitaire, ces grilles d'analyse ont été disqualifiées ou marginalisées au profit de la production de représentations médiatiques, se faisant l'écho d'un certain nombre d'entreprises et de discours particulièrement problématiques. On peut les lister, je les reprends d'ailleurs à votre quatrième de couverture, une manipulation de la mémoire et de l'histoire, l'instrumentalisation de prétendues valeurs politico-religieuses en vue de susciter les conflits, la relation perverse entre les intérêts géopolitiques de certains États et leur prétention à défendre dans l'ordre international des idéaux religieux, enfin, thème qui vous tient à cœur, l'application sélective du droit international aux situations conflictuelles. À toutes ces manipulations et falsifications, vous entendez opposer au plan académique, au plan universitaire, le programme d'un retour à des modes d'explication critique classiques, au plan politique, la problématique de la laïcité et de la liberté dans sa version républicaine à la française, dites-vous, mais évidemment rendu universel en étant étendu à tout l'ordre international. Et vous soulignez pour finir l'enjeu considérable de telles analyses, comme en témoigne le titre de votre conclusion vers une troisième guerre mondiale, vous considérez à propos du Proche et ou du Moyen-Orient que c'est dans cette région que se joue le sort de la guerre et de la paix dans le monde. Alors, il est bien sûr impossible d'évoquer toutes les dimensions d'un livre extrêmement dense et puis notre but, c'est aussi de vous donner le désir de le lire, mais livre dont la lecture est indispensable à qui a au moins commencé de prendre conscience de l'extrême gravité de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et de la nécessité pour y remédier d'en comprendre les mécanismes sous-jacents. Alors, avant d'indiquer les thèmes sur lesquels nous allons revenir plus en détail et sur lesquels interviendra également mon ami Gérard Angrand et que vous pourrez développer tout à loisir, je vous donne d'abord la parole pour me dire si j'ai correctement restitué les grandes lignes de votre ouvrage. Oui, je pense que ça reflète très fidèlement le contenu de l'ouvrage. Si vous voulez, je vous dirais qu'il y a deux jours ou trois jours, je ne sais plus, j'étais à New York, j'ai été invité par des amis à l'opéra et on donnait cet opéra célèbre de Verdi, Rigoletto, qui est très beau, qui doit se passer au XVIIe siècle entre des nobles italiens, un bon et un méchant. Et là, moi et mes amis, les bras nous sont tombés lorsque le méchant noble italien était transformé en arabe avec, vous savez, la coiffe des Bédouins du désert. Je suis encore stupéfait, je suis sous le choc. Quand on dit la prophétie autoréalisatrice, voilà un mécanisme pour qu'elle s'autoréalise. et vraiment, c'était, je suis encore sous le choc, dans cette musique sublime, dans un environnement qui est totalement italien, avoir fait cette opération machiavélique, d'habiller le méchant de l'opéra en arabe, j'ai trouvé cela stupéfiant. Et je pense que, d'ailleurs, c'est passé comme une lettre à la poste auprès du public. Probablement, si je n'avais pas cette sensibilité de Libanais, je ne sais pas. Enfin, ça m'est apparu tout à fait fou. Alors, moi, j'ajouterais peut-être ici un élément, c'est que si Huntington a eu tellement de succès, c'est parce qu'il ne fait que mettre à jour les grandes théories racistes du XIXe siècle européen. Et je pense notamment à ce grand homme qui était renant. Mais tout grand homme peut avoir aussi des défauts. Le problème, lorsqu'on admire les grands philosophes en Europe, c'est qu'on refuse de leur voir des défauts. Moi, je sais que souvent, je me fais attaquer. Comment tu as critiqué Weber ? Comment tu critiques Hegel ? C'est quoi ? Vous savez, nul n'est parfait. On peut critiquer. Ce n'est pas un crime. Et vous savez que Renan a systématisé une vision du monde entre ces mythes et ariens. C'est-à-dire une division binaire du monde entre ces mythes et ariens. Et je crois que le binarisme marche tellement bien aujourd'hui. C'est parce que le peu que je sais du monde informatique, c'est que ça marche par zéro ou un. C'est un monde binaire. Tous ces appareils complexes et compliqués que nous avons. Ces téléphones dits intelligents, c'est du zéro ou un. Et donc, cette thèse de ariens et ses mythes, qui est une thèse délirante, tout comme la thèse de Huntington, Renan a des paroles. Aujourd'hui, c'était une leçon inaugurale au Collège de France, notamment, sur les langues sémitiques qu'il a faites en 1862 ou quelque chose comme cela, dans lequel il décrit l'esprit arien comme étant l'esprit du raffinement, l'esprit de l'innovation, l'esprit de la civilisation et les sémites comme étant exactement l'inverse. C'est-à-dire, alors les sémites sont assimilés à l'islam, il met de côté les anciens hébreux, il dit, ils ont inventé le monothéisme, donc je les mets de côté. Il dit, par contre, l'islam, c'est la barbarie. Et il dit, tant que nous n'aurons pas supprimé, il appelle ça l'islamisme à l'époque, le monde ne sera pas en paix, l'islamisme ne peut rien produire, l'islamisme ceci, le sémis, ce blablabla. Et il ajoute, par ailleurs, pour ce qui est du christianisme, une phrase qui m'a beaucoup vexé, puisque je suis ce qu'on appelle un chrétien oriental, le christianisme n'est vraiment devenu cette grande religion raffinée que lorsqu'elle a été arianisée et qu'elle a quitté l'Orient pour venir s'installer dans l'Europe. Alors, ce n'est pas la première fois, j'ai lu aussi, il n'y a pas très longtemps, d'un théologien qui s'appelle Delumeau ou quelque chose comme ça, le Christ grec, alors dans lequel nous autres orientaux, nous n'existons pas. si le Christ a pris cette importance, c'est parce qu'on en a fait l'objet de la tragédie grecque. C'est la tragédie grecque qui s'est emparée du personnage du Christ et qui a créé le christianisme. Donc là aussi, si vous voulez, nous autres, qui avons vu, qui sommes de la région, le Christ aîné, nous n'avons aucun rôle dans la naissance de cette religion. C'est assez exceptionnel de pouvoir gommer comme ça toute la civilisation araméenne. et d'ailleurs, souvent je demande à des théologiens mais expliquez-moi pourquoi le Christ parlait araméen et non pas hébreu. Question auxquelles je n'ai jamais vu une quelconque réponse. Bref. Donc je pense que Huntington, c'est une mise à jour, une modernisation de cette dichotomie du monde entre ariens et sémites. Alors quand je dis qu'il est délirant, Huntington, c'est qu'il prévoit une alliance entre l'islam et le bouddhisme qui sont deux religions très très différentes et il prévoit qu'une nouvelle guerre mondiale partira à partir d'une bombe atomique qui est lancée à partir d'Alger sur la ville de Marseille. Pourquoi Alger et Marseille ? Il aurait pu parler de l'Iran peut-être mais qui n'était pas encore assez démonisé probablement à l'époque où il a écrit son ouvrage. Je ne sais pas mais c'est pour ça que je dis qu'on est dans le délire. Donc si vous voulez, moi je voulais un peu placer cela pour bien comprendre que finalement nous avons une continuité de ce que j'ai appelé dans d'autres ouvrages ou peut-être dans celui-ci le narcissisme européen qui est le fait de catégories d'intellectuels qui ont mis l'Europe au-dessus de tout ce qui a pu arriver dans le monde et donc d'où tout l'européocentrisme et d'où cette contradiction qui est assez insupportable. Des valeurs universelles, oui, mais qui sont européocentrées. Il y a quelque chose qui ne va pas. On pourra en reparler parce que c'est un problème. Si nous voulons parvenir, et c'est ma seconde réflexion que j'ajoute à la vôtre, à un droit international équitablement appliqué, il faut absolument que nous surmontions cette division binaire du monde et effectivement, moi j'aime bien le droit républicain à la française sans être un laïcard, comme on dit, mais pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas faire un droit international qui ne serait pas laïc. Il n'y a pas de droit international à plusieurs vitesses. Or, ce qu'appliquent aujourd'hui, et je ne veux pas employer le mot occident, que je déteste, ce qu'appliquent les États membres de l'OTAN, parce qu'au fond, l'Occident, c'est quoi ? Ce sont les États membres de l'OTAN. Sinon, l'Occident est d'une telle diversité, même l'Europe elle-même qui se gargarise de son unité, mais l'Europe a plusieurs civilisations différentes. Il y a les latins, il y a les germains, il y a les nordiques, c'est très différent tout ça, ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans un monde de l'imaginaire et au fond, si la construction européenne boite tellement, il ne faut pas s'étonner parce qu'elle n'est pas prise dans le bon sens. Et donc, je pense que l'idée que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse, est une idée clé qui a fait le tour du monde, qui a abattu des empires, pas seulement l'empire austro-hongrois, elle a abattu l'empire chinois, elle a abattu l'empire ottoman, elle a changé la face du monde. Et donc, sur ce plan-là, il ne faut pas avoir honte de cette idée, il ne faut pas tomber dans le piège des nouveaux réactionnaires, ils vont dire, oh là là, la révolution française, c'était affreux, les philosophes des Lumières, Rousseau, Voltaire, c'est les pères de Staline et de Hitler, parce qu'on a lu ces aberrations, n'est-ce pas ? Et là, c'est là, comme si vous venez, je me dis, ma laïcité est la base d'un cosmopolitisme au sens kantien du terme, c'est-à-dire dans laquelle il n'y a pas de division, nous sommes tous les fils d'une même humanité et on ne peut pas appliquer des droits à vitesse différente. Mais je pense que c'est pareil dans l'ordre interne. Alors aujourd'hui, on parle de droit à la différence. Moi, je veux bien, parce que je ne suis pas du tout laïcar, là aussi, mais pour moi, dès qu'on dit droit, c'est le droit à l'égalité. Quand vous dites le droit à la différence, ça veut dire que moi, mais alors, le corps social, qu'est-ce qu'il va devenir si on n'a pas le droit à l'égalité, mais on a le droit à la différence ? Alors c'est la reconstitution des ordres de l'ancien régime, c'est la reconstitution des noblesses et d'ailleurs, c'est ce que nous voyons dans la mondialisation actuelle. Une élite formée par l'argent, n'est-ce pas, qui, avec les médias, avec les grandes multinationales, gouverne le monde. Donc ici, je pense qu'on peut difficilement faire des compromis. Ou alors, moi, souvent, je dis, donnez-moi un exemple de société vraiment réussie lorsque il y a des droits très différents. bon, on a l'exemple suisse, c'est une exception, parce que la Belgique marche bien, par exemple, le Canada, on sait combien de fois on a été au bord d'une sécession, je peux parler de mon pays, où on a institué le communautarisme, qui s'est approfondi au lieu de... Mais ça, c'est une toute autre problématique, si vous voulez, c'est plus des problématiques internes à des pays. Alors là aussi, le gonflement des identités secondaires est quelque chose qui est devenu très à la mode. Et là, il y a des responsabilités de l'académisme qui sont terribles. Alors moi, je le sais parce que je vois comment mes jeunes étudiants, chaque fois qu'ils continuent leurs études en Europe ou aux Etats-Unis, la première chose que leur demanderont leurs professeurs, c'est, ah, tu es de quelle confession religieuse ? Ah, tu es chiite, oh, très intéressant, tu vas me faire un sujet de doctorat sur le chiisme, tu es d'Irak, alors très bien, tu le feras sur le chiisme irakien. Ah, tu es un maronite chrétien au Liban, formidable, tu vas me faire ta thèse sur les maronites. Et donc, on a gonflé de cette façon toutes ces identités secondaires et il n'y a plus aucune étude de la transcommodation communautarité qui fait que la société libanaise existe, la société irakienne a existé de tout temps, la société syrienne a existé de tout temps. On ne voit plus le monde que comme confrontation d'identité en folie et de sous-identité en folie. et ça continue cette histoire. Et l'académisme a une très grande responsabilité, c'est pour ça que moi j'ai très souvent refusé, on m'invitait à participer à des jurys de doctorat dans des universités en France ou en Europe. Chaque fois que c'était un thème d'une communauté religieuse, carrément, je refusais, je disais aux professeurs, à mes collègues, amis, professeurs, mais faites-les travailler sur le transcommunautarisme. Plus vous allez les faire travailler sur le communautarisme, plus le communautarisme évidemment va tout envahir et les chocs d'identité à l'intérieur d'une société ne peuvent qu'augmenter. Mais on fait des carrières académiques, alors c'est pareil, on aura peut-être l'occasion d'en parler, l'islam politique, c'est devenu un business académique. On produit, le nombre de livres produits sur l'islam politique qui était jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, un phénomène relativement marginal, dans le monde arabe aujourd'hui a tellement enflé qu'il n'y a plus que cela. Et c'est pour ça que j'ai produit mon dernier ouvrage qui s'appelle Pensée politique dans le monde arabe pour démentir cette histoire en rappelant ce fait très simple. Qu'est-ce qui a formé la culture arabe à l'origine ? C'est la poésie. Les arabes se sont illustrés dans l'histoire avant l'arrivée de l'islam comme après l'arrivée de l'islam par leur formidable talent poétique, par une langue qui est tout à fait exceptionnelle. Et si le Coran, la langue du Coran a cette beauté, c'est parce que déjà, avant le Coran, la langue arabe était une langue de grande poésie. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les grands poètes, les grands musiciens, les grands divas, les grands romanciers, les grands acteurs de théâtre sont dix mille fois plus importants que n'importe quel prédicateur religieux, que Al-Jazira ou que Al-Arabiya vous mettra à longueur de journée sur tous les écrans. Pour l'amour du ciel, sortons de cette fascination du religieux qui est morbide, qui ressort de psychose collective qu'il convient de casser. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans cet ouvrage. Sinon, nous allons vers la guerre mondiale. Voilà. Je ne veux pas être plus long à ce stade. Alors, il y a quatre grands points qui sont des façons de regrouper les analyses de votre livre. On va aborder l'un et l'autre avec vous. Le premier consiste à revenir sur votre idée sur laquelle nous devons revenir à des modes d'explication critiques classiques, prendre en compte pour comprendre la situation au Moyen-Ou-Proche-Orient. Peut-être ici une précision. Vous me direz si je me trompe, mais on hésite entre Proche-Orient et Moyen-Orient puisque votre premier livre s'appelle Le Proche-Orient éclaté et dans le dernier livre vous parlez de Moyen-Orient. Alors, il semble que Proche-Orient ce soit la dénommation traditionnelle de la diplomatie française et Moyen-Orient la dénommation traditionnelle britannique. Il y a le Levant aussi qui est un terme très poétique. Mais en fait, Proche-Orient et Moyen-Orient c'est la même chose ? Non. Non. Géographiquement, c'est quand même assez différent, évidemment. Pour qu'il y ait un Orient, il faut qu'il y ait un Occident. C'est l'Occident qui décide un petit peu quel est l'Orient proche ou moyen ou extrême. L'extrême-Orient, dans les terminologies racistes, c'était le monde jaune, le monde des jaunes, le nombre de romans policiers, de romans d'espionnage où figurent les viettes à l'époque, comme étant jaune, avec tous les traits négatifs possibles et imaginables. Après, on est passé au Fellaga, algérien, etc. Non, mais si vous voulez, Proche-Orient, c'est ce qu'on appelle le Mashrek arabe. C'est-à-dire, parce que le monde arabe, géographiquement, ce sont des notions géographiques, est divisé en Est et en Ouest. Ce qu'on appelle le Maghreb, qui s'oppose au Mashrek, pas qui s'oppose, c'est sa position géographique, c'est l'Occident de l'Orient arabe. Maghreb, c'est l'Occident. Et tout ça est géographique, ce sont tous des notions géographiques qu'on a transformées en notions politiques folles. Occident et Orient, c'est de la géographie. Un endroit où le soleil se lève et l'autre endroit où le soleil se couche, ce n'est pas autre chose. Bon, j'utilise aussi parfois le terme Levant. J'aime bien sa connotation poétique. Mais si vous voulez, la différence que je fais entre Proche-Orient et Moyen-Orient, dans le Moyen-Orient, vous incluez la Turquie et vous incluez l'Iran. Alors les Américains, eux, ils utilisent Middle East, North Africa, Maine, ça va jusqu'au Pakistan. Ça comprend aussi le Pakistan. Et quand M. George Bush, à qui nous devons probablement les attentats de Paris, entre autres, par la guerre qu'il a menée contre le terrorisme, a prévu un greater Middle East, un plus grand Moyen-Orient, dont il voulait faire un exemple de démocratie, en envoyant une coalition de 80 États qui ont envoyé des armées, se battent contre le monstre Saddam Hussein en Irak. Et là aussi, avec cette bouffonnerie qui coûte très, très cher, qui est qu'on veut se battre contre le terrorisme avec un déploiement d'armées. L'expérience qu'on pouvait avoir du terrorisme jusqu'au 11 septembre 2001, c'était qu'on se bat contre le terrorisme, notamment on avait le terrorisme de l'extrême-gauche, italienne, française, action directe, allemande, bande labadaire, armée rouge, par des moyens de police. Et on essaye d'infiltrer les groupes terroristes et on les coince de cette façon. Et c'est comme ça qu'on est venu à bout de ce type de terrorisme. Alors quand il s'est agi du terrorisme en provenance du Moyen-Orient, on a décidé de déployer des armées. Moi, ça m'est paru complètement surréaliste. Quand, par exemple, les tyroliens autrichiens faisaient des opérations terroristes dans le Tyrol devenu italien, est-ce que l'Autriche a envoyé bombarder l'Italie ? Il y avait quelque chose d'une absurdité monstrueuse. Mais là aussi, le moment 11 septembre 2001, n'a été qu'un moment d'émotionnalité. La question la plus intelligente qui a été posée, qui était pourquoi noaïssent-ils tant ? Mais personne n'y a jamais vraiment sérieusement répondu. Sinon, pour dire, ils noaïssent parce qu'on est des démocrates et qu'on est civilisés et qu'eux sont des barbares. En faisant des guerres injustes, invasion de l'Afghanistan, invasion de l'Irak, invasion de l'Irak, alors que le régime Saddam Hussein était victime du terrorisme qui se réclame à tort, évidemment, de l'islam. qu'est-ce qu'on a été faire en Irak ? C'était complètement loufoque. Et en Afghanistan, qu'est-ce qu'ont fait les États-Unis avec l'aide de leurs alliés principaux, le Pakistan et l'Arabie saoudite ? Ils ont entraîné des milliers de jeunes arabes et de musulmans d'autres nationalités avec l'idéologie du radicalisme islamique wahhabite, séoudo-wahhabite, pour aller se battre, donc faire les mercenaires, en Afghanistan contre l'armée soviétique occupante. C'est là qu'est né Al-Qaïda. C'est là qu'est né le régime des talibans qui a été fabriqué par les services secrets pakistanais avec l'aide d'Oussama bin Laden et des Séoudiens. Ensuite, une fois que la guerre d'Afghanistan a été terminée, on a transporté ces jeunes. Ils ont été en Tchétchénie. On a vu ce qui est arrivé à la Tchétchénie. En Bosnie, on a vu ce qui est arrivé à la Yougoslavie. Aujourd'hui, ils sont en Syrie. Et donc, on a formé cette armée de terroristes qui se part, n'est-ce pas, de façon honteuse de slogans islamiques et du drapeau qui porte la profession de foi islamique, au point qu'à mon avis, on peut presque parler d'un complot contre la religion musulmane. C'est une telle défiguration de l'islam où parmi les 99 noms de Dieu, le nom qui est le plus souvent invoqué dans le Coran, c'est Dieu et le plus miséricordieux. C'est quelque part la religion de la miséricorde. Je peux vous citer des dizaines de versets du Coran tout à fait exceptionnels. Il y en a un qui dit nous vous avons créé peuple et tribu pour que vous appreniez à vous connaître. Il y a un autre qui dit si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique. ce qui veut dire que Dieu a voulu la diversité du monde. Il y a un autre verset du Coran qui dit point de contrainte en religion. Il y a encore un verset, il y a tous les versets du Coran qui sont relatifs aux histoires de l'Ancien Testament puisque l'islam se reconnaît dans le premier ancêtre qui est Abraham. et il y a aussi le plus extraordinaire des prophètes pour les musulmans qui serait le Christ sur lequel l'esprit de Dieu a soufflé. Il y a le dogme de la Vierge Marie qui est affirmé dans le Coran aussi. Vraiment, avec des textes pareils, comment on peut faire un tel usage ? Ça, c'est une question dont il faut débattre. Et ce que je n'ai pas compris personnellement, c'est après le 11 septembre 2001, on a eu l'impression « Allez, tous à vos Corans pour comprendre le 11 septembre 2001. » Et les ventes de Corans ont explosé. Grotesque. Est-ce que tout le monde s'est précipité sur les textes de Karl Marx pour comprendre l'action directe ou pour expliquer la bande d'Abadère, l'armée rouge d'Apôtre ? Est-ce qu'on s'est précipité sur les évangiles ou les épîtres des apôtres pour expliquer le génocide des Indiens d'Amérique ou les croisades ? Non. Grotesque. Alors, pourquoi le fait-on dans le cas de ce terrorisme ? Et là aussi, souvent, dans des interviews, je disais aux journalistes, mais ne dites pas l'État islamique, dites l'organisation terroriste qui se prétend État islamique. Alors, si vous ne prenez pas ces précautions de vocabulaire, on est fichus. alors là, c'est le scénario qui s'autoréalise. Je termine en revenant sur cette notion de droit international laïque, parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'en invoquant le religieux, il y a des États qui veulent se mettre au-dessus du droit international. Je pense à trois États qui sont les trois principaux alliés des États-Unis, l'Arabie saoudite, le Pakistan et l'État d'Israël. Et je trouve insupportable que des États puissent prétendre parler au nom d'une religion. Parce que là, c'est la porte ouverte à tous les abus. Comment peut-on parler au nom de tous les musulmans ? Comment peut-on parler au nom de tous les juifs ? Il y a quelque chose qui me choque très profondément. Ça devient un fouet, un instrument de puissance aux mains d'entités politiques qui sont elles-mêmes étroitement alignées. avec les États-Unis. On sait ce qu'est le Pakistan qui applique aussi une version très dure de la charia islamique, qui a une bombe atomique mais ça n'a jamais empêché personne de dormir alors que c'est un État qui du jour au lendemain pourrait éventuellement s'effondrer. On a eu, par contre, ce qui fait oublier la bombe atomique pakistanaise, on a eu la démonisation de l'Iran avec les essais de l'Iran de développer des capacités atomiques. Je reviendrai plus tard parce que la démonisation de l'Iran a joué aussi un très grand rôle avec beaucoup de confusions qui ont été créées dans la tête des gens puisqu'on associe le terrorisme à l'Iran et non pas à l'Arabie saoudite. C'est formidable, c'est une opération tout à fait extraordinaire. Voilà, je m'en vais être là. Merci. Alors, revenons au premier des cinq points qu'on voulait aborder. La nécessité de revenir à des explications démographiques, économiques, géostratégiques pour comprendre la situation au Moyen-Orient. Je voulais vous demander si elles étaient suffisantes. J'ai noté dans votre livre une formule concernant le Moyen-Orient. Vous dites que c'est un carrefour stratégique et réservoir énergétique dépossédé de son destin. Est-ce que vous pourriez nous dévoquer un peu cette formule ? Oui, alors elle est beaucoup plus développée dans le livre qui a suivi qui est Pensée et politique dans le monde arabe dans lequel j'explique au niveau Moyen-Orient il y a trois grandes entités ethniques. Les Turcs, les Perses et les Arabes. On peut rajouter les Kurdes mais lesquels Kurdes ont toujours vécu en interpénétration soit avec les Turcs soit avec les Perses iraniens soit avec les Arabes. Alors l'Empire perse il a évidemment des racines dans l'Antiquité la plus ancienne. Il a réussi à se maintenir au-delà de toutes les vicissitudes bien qu'il ait subi aussi des agressions coloniales, néocoloniales à pression aussi de la Russie tsariste puis soviétique. L'Empire ottoman s'est ressaisi après son effondrement parce qu'il y avait une idéologie républicaine qui par ailleurs oui a conduit à l'expulsion au massacre et même au génocide malheureusement des Arméniens par exemple ou des Assyriens. Mais Moustapha Kemal a pu sauvegarder la société turque et reprendre toute l'Anatolie qui était entièrement occupée par les armées alliées de la Première Guerre mondiale et qui devait être totalement démembré. Et puis il y avait les Arabes à qui les Anglais avaient promis de constituer un royaume arabe unifié s'ils se ralliaient à la cause des alliés contre l'Empire ottoman dont la légitimité était aussi en partie religieuse ce qui faisait que ce n'était pas évident pour les Arabes évidemment de sortir de l'orbite de l'Empire ottoman. Alors je voudrais rajouter ici parce que c'est un point important pour comprendre un peu ce que j'appelle la dynamique d'échec des sociétés arabes qui aujourd'hui est devenue une dynamique d'autodestruction sous l'impact de facteurs externes aussi très forts c'est qu'au fond il y a un mystère chez les Arabes c'est qu'avec l'arrivée de la prophétie coranique ils ont bâti deux extraordinaires empires l'Empire homéade et puis l'Empire abbassique qui ont recouvert une partie importante du monde qui est arrivée jusqu'en Andalousie où affleurit la philosophie les sciences la géographie même l'anthropologie le dernier grand génie étant Eben Khaldun qui est à la fois sociologue anthropologue historien un phénomène extraordinaire et puis à partir malheureusement du 10ème siècle les Arabes probablement à cause de rivalité entre eux cèdent le pouvoir aux gardes prétoriennes turques et perses alors au Maghreb ça continue un peu plus longtemps mais on voit en Espagne aussi des accords entre les principautés arabes qui se font la guerre facilitent la reconquista au Maghreb il n'y aura que le Maroc qui va arriver à peu près à maintenir une cohésion de la société à l'époque et puis tout le reste c'est l'Empire Ottoman qui recouvre les pays arabes qui ont subi évidemment un, les croisades deux, les invasions mongoles qui ont été ravageuses et donc il n'y a plus chez les arabes dans l'élément arabe il n'y a plus d'accumulation d'expérience du pouvoir alors autant les turcs qui étaient des sociétés tribales vont développer l'expérience du pouvoir autant les perses vont survivre tant bien que mal mais en tant que royaume et royaume unifié alors malgré que ce soit aussi sur le plan ethnologique la Perse c'est une mosaïque comme on dit terme que je ne l'aime pas beaucoup parce qu'on l'applique au Liban mosaïque de religion et d'ethnie mais l'Iran l'est aussi c'est extraordinaire et donc les Perses et les Turcs ont survécu ils ont continué et on le voit puisqu'on voit les politiques qu'ils mènent à avoir l'expérience de la gestion du pouvoir les arabes l'ont perdu plusieurs siècles et quand ils arrivent à l'indépendance ils arrivent à l'indépendance en ordre dispersé c'est un peuple qui n'a pas eu le droit à l'autodétermination puisque les Français et les Anglais après la première guerre mondiale les découpent en petites entités de tailles géographiques très différentes de tailles démographiques super différentes et de ressources naturelles extrêmement différentes donc c'est comme ça qu'on est aujourd'hui 22 états arabes mais le nombre d'états arabes qui est livré à des situations de violences insupportables et d'interventions extérieures est très élevé et donc à moins d'être raciste et parfois on peut être raciste contre soi-même auto-raciste il y a des explications à ces échecs si vous voulez successifs de construire des sociétés arabes harmonisées et si vous voulez au Moyen-Orient c'est d'autant plus facile d'instrumentaliser le religieux c'est le lieu de naissance des trois monothéismes le judaïsme le christianisme et l'islam donc très vite on peut rejouer alors je vais terminer en parlant de deux choses alors d'abord je dis que le le conflit avec ce qui est devenu l'état d'Israël par exportation démographique de l'Europe vers la Palestine et les sociétés arabes environnantes n'est pas un clash de civilisation il y a tout un chapitre dans l'ouvrage où j'explique que c'est un heurtre de mémoire historique différente et c'est pas la même chose par exemple les arabes se rappellent qu'ils ont été expulsés d'Espagne puis qu'il y a eu les croisades et puis qu'il y a eu le colonialisme du côté de la mémoire si on veut prendre la mémoire des souffrances du judaïsme et de l'Holocauste c'est évidemment une toute autre mémoire mais laquelle mémoire ouvre-t-elle un droit à partir de l'Ancien Testament d'occuper et de coloniser le territoire palestinien là aussi si on est on est profane si on fait une analyse profane des choses on ne peut pas refaire les cartes géographiques du monde à partir des mouvements démographiques qui ont eu lieu dans l'histoire qui plus est même la Palestine antique était divisée en plusieurs états l'ancien état hébreu ayant été un état qui a occupé une petite partie de la Palestine donc là aussi il faut parler des mémoires et il y a les mémoires froides il y a les mémoires chaudes ça me paraît quelque chose de très important par exemple la rivalité sunnichide chez nous qui aujourd'hui fait la une de tous les journaux et est devenue une clé d'explication journalistique et médiatique très facile et très simple était de la mémoire froide elle est en train d'être ressuscité de redevenir de la mémoire chaude le souvenir des croisades était de la mémoire froide c'est en train de revenir de la mémoire chaude si vous voulez toute cette activité conflictuelle qui s'inscrit dans la prophétie autoréalisatrice du schéma Truntington transforme refait naître des mémoires chaudes alors que c'était des questions qui étaient devenues des questions de mémoire froide voilà et je m'arrête ici pour ne pas être trop long très bien le deuxième point qu'on voulait évoquer c'était celui du retour du religieux je l'évoque à partir d'une formule que vous avez dans votre livre vous dites il y a un recours au religieux plutôt qu'un retour du religieux oui alors là il y a un effet de l'européo-centrisme c'est vrai que l'Europe c'est pas du tout totalement déchristianisée mais qu'il y a eu un reflux du christianisme qui à mon avis est né non pas parce que c'est un récit canonique de la révolution française qui est né des guerres de religion comme vous lisez bien le dégoût qui s'est emparé des sociétés européennes après les guerres de religion et vous lisez de grands historiens comme Toynbee ou d'autres ce qui a poussé les européens à devenir laïcs sur le mode protestant ou sur le mode catholique qui est plus radical ça a été un peu le dégoût des violences des guerres de religion les gens ont été vers les sciences ils ont abandonné les discussions théologiques dans lesquelles malheureusement on patauge lamentablement actuellement pour expliquer du terrorisme ce qui n'a vraiment aucun sens et qu'est-ce que vous me disiez vous opposiez au retour du religieux oui alors l'européocentrisme il y a eu cette cette déchristianisation relative mais ailleurs dans le monde où il y a eu un reflux du religieux les Etats-Unis eux-mêmes se définissent toujours comme une nation de croyants les églises y sont extrêmement vibrantes on a en plus les nouveaux christianismes qui sont des christianismes militants on a même certaines églises qui qui poussent leurs adhérents à aller coloniser la Cisjordanie parce que ce serait annonciateur cette colonisation est annonciatrice de l'arrivée du messie dans le judaïsme d'après eux et le reste du monde les Indes alors il y a eu bon les régimes communistes qui ont supprimé la religion par la force mais on voit comment en Russie post-soviétique c'est revenu toutes les sociétés bouddhistes quand j'ai connu la Thaïlande par exemple la piété des gens des temples bouddhistes qui sont tout le temps pleins j'ai dit mais c'est pas seulement chez nous chez les musulmans au Moyen-Orient que l'on est pieux donc cette idée que la religion a disparu et qu'elle est revenue est aussi une idée absurde la religion elle n'a jamais disparu et l'Europe quand vous regardez la carte géographique l'Europe c'est quand même minuscule donc parler de retour du religieux n'a pas de sens par contre c'est ce que je dis il y a la crise de démocratie elle-même il y a la crise dans les pays du tiers monde où si vous voulez les indépendances n'ont jamais pu être vraiment complétées pour différentes raisons et avoir une pleine souveraineté à ce moment là le recours au religieux est très pratique et je voudrais ajouter ici et je l'ai touché du doigt de par les fonctions publiques que j'ai pu occuper ou même mon travail de consultant économique le recours au religieux est la meilleure arme pour cacher ou empêcher qu'on vous demande des comptes sur la corruption c'est la meilleure des armes et ça chez nous dans le monde arabe mais prenez l'Indonésie qui est le plus grand pays musulman aujourd'hui ce que tout le monde oublie quand il y a eu un coup d'état militaire qui a débarqué le régime de Sous-Carnot qui était un régime tiers-mondiste progressiste au vocabulaire totalement laïque et neutre et où on a coupé la tête de 500 000 communistes ce que les gens ont tendance à oublier ou à ne même pas savoir on a installé un militaire qui s'appelait Soarto la corruption a fleuri sous les dehors du retour du religieux en Indonésie donc il faut faire très attention ces histoires de retour du religieux ça permet et ça paralyse complètement toute demande de comptes comment pouvez-vous demander des comptes à quelqu'un qui vous dit moi je défends l'islam moi je défends le judaïsme moi je défends le protestantisme vous ne pouvez pas et on le voit au Liban d'ailleurs aujourd'hui la corruption est généralisée elle se cache à l'abri des communautarismes religieux divers et donc vous ne pouvez pas demander des comptes à quelqu'un qui vous dit moi je suis l'incarnation de la communauté chiite ou de la communauté sunnite c'est très difficile donc ce retour du religieux il faut vraiment s'en débarrasser et faire l'analyse profonde moi j'ai deux enfin quatre questions mais je vais déjà essayer d'en poser deux c'est moins des questions d'ailleurs que des biais qui vous permettent je crois de reprendre des thèmes que vous avez déjà repris la première question c'est celle de la laïcité ça joue un rôle les gens l'ont compris en vous écoutant mais ça joue un rôle très important dans votre livre la question de la laïcité à première vue si on ne lit pas très attentivement le livre ça peut paraître chez vous comme un paradoxe parce que votre ouvrage a pour principal but de nous expliquer que nous ne sommes pas devant des problèmes religieux et pourtant l'une des solutions majeures sinon la solution la plus cruciale que vous posez c'est celle de mettre en place une laïcité dans les pays les plus religieux en particulier les pays musulmans j'avais écrit les pays d'islam mais je comprends que ce n'est pas très juste de le dire comme ça mais non pour aller au-delà de ce paradoxe je vous pose la question de on a reçu pas dans cette salle mais à la FNAC il n'y a pas très longtemps Bobéro qui nous expliquait qu'il y avait 7 voire 8 laïcités françaises 7 concepts de laïcité française comment pensez-vous cette histoire de mise en place de la laïcité dans un pays aujourd'hui par exemple la majorité musulmane je ne peux m'empêcher de penser que toutes les expériences de laïcité qu'on a connues jusqu'à maintenant en particulier celle de la Turquie en particulier par exemple un des grands laïcs arabes Nasser la plupart de ses expériences pour des raisons qui sont sans doute très faciles à expliquer ou à analyser se sont quand même traduites par des politiques très autoritaires très violentes pour certaines d'entre elles en tout cas un de quelle laïcité essayez-vous de parler de comment la mettre en oeuvre bonne question bonne question et question aussi qui ressort un peu d'un récit canonique sur sur les pays arabes qui seraient par définition des pays religieux absolument bon vu mon âge ayant vécu aussi en Egypte une partie de ma jeunesse l'Egypte des années avant Nasser même ne me paraissait pas particulièrement religieux bon les gens sont pieux c'est très différent les gens avec une éthique forte parce que personnellement je lis je lis religion avec éthique comportement humain et humaniste il y a donc ce récit canonique il n'y a que les régimes autoritaires dits laïcs qui ont opprimé leur peuple parce qu'ils ont opprimé la personnalité arabo-islamique les monarchies pas du tout j'entends jamais dire que l'Arabie saoudite peut persécuter ses citoyens j'entends jamais dire qu'au Maroc ou en Algérie ou au Maroc ou à l'état de Koué les monarchies elles sont complètement à l'abri de cette critique c'est extraordinaire mais je vais vous dire d'abord la laïcité pour moi c'est une modestie intellectuelle c'est que l'on n'a pas la vérité absolue qu'il est très difficile qu'on n'obtient pas la vérité absolue donc c'est pas du relativisme mais c'est une modestie dans le comportement et il y a un chapitre dans l'ouvrage bon j'ai beaucoup plus écrit dans mes ouvrages en arabe dessus qu'est-ce que serait l'équivalent d'une laïcité arabe mais ça alors j'ai très bien montré il y a tout un chapitre où je montre les chemins inverses de la laïcité entre la chrétienté européenne et l'islam l'islam pendant plusieurs siècles a été un modèle de laïcité parce qu'il y avait et c'est là l'élément clé la liberté d'interprétation du texte sacré alors que dans le christianisme dès que le christianisme est devenu religion d'état c'est les conciles qui décident et puis celui qui conteste les décisions des consuls c'est le bûcher et ça a été alors les persécutions des cathares plus les guerres entre églises orientales qui sont les églises d'origine toutes ces querelles christologiques sur la nature du christ qui ont énormément affaibli d'ailleurs toute cette partie de l'empire byzantin à l'époque ce qui a facilité d'ailleurs les conquêtes arabes et ça c'est ça c'est bon et ça je l'écris et je le répète sans cesse la laïcité la liberté d'interprétation des textes sacrés c'est la mère de toutes les libertés même en Europe ça a commencé par ça quand cette liberté n'existe pas c'est pas la peine de parler de toutes les autres libertés publiques elles ne peuvent pas exister et ça je le rappelle à chaque conférence dans le monde arabe je dis il ne s'agit pas d'importer le modèle de laïcité républicaine à la française ou du sécularisme à la protestante et à l'anglo-saxonne pour ce qui est des pays musulmans c'est rétablir ce qui a existé pendant les premiers siècles de l'islam au point qu'il y avait un auteur qui avait identifié 60 modes différents d'interpréter le Coran qui s'appelait Chaharastani qui a fait ça au 11e siècle il a fait une recension de toutes les religions du monde et après la recension de toutes les sectes entre guillemets musulmanes qui avaient chacune une façon d'interpréter le Coran là vous avez de l'espace de liberté mais à partir du moment où vous venez dire c'est fini il n'y a que 4 écoles ce qui est le cas actuellement 4 écoles d'interprétation pas seulement du Coran de toute la jurisprudence musulmaine les autres libertés ne peuvent pas suivre donc c'est même pas la peine d'aller se battre pour des libertés démocratiques il faut se battre pour rétablir la liberté ce qu'on appelle l'ishtihad la liberté d'essayer de mieux comprendre le Coran or vous avez eu entre 1850 et 1970-80 une floraison une renaissance de cette liberté d'interprétation du Coran et de la charia musulmane parce que là aussi la charia musulmane ce que les gens ne savent pas c'est que c'est un océan de diverses interprétations avec des conséquences sur le plan du droit j'ai fait ma thèse de doctorat sur quelles étaient sur la comparaison entre le judaïsme le christianisme et l'islam leur attitude vis-à-vis du pluralisme religieux alors dans le judaïsme on n'en trouve pas je parle du judaïsme antique évidemment dans le christianisme dès que le christianisme est devenu religion d'état ça disparaît en islam par contre et en islam on a eu pendant plusieurs siècles l'épanouissement de la philosophie qui après est reparti par l'Andalousie est reparti en Europe et a servi à faire bouger l'esprit ou le catholicisme romain et si vous voulez dans les années 50-60 vous pouviez faire paraître des livres qui aujourd'hui vous mèneraient au bûcher entre guillemets sans que ça n'émeuve personne il y avait alors ça ça s'est appelé j'aime pas beaucoup l'appellation parce qu'elle est européocentrée un islam des lumières enfin je reviens je dis mais les lumières elles ont fait le tour du monde donc moi je n'ai pas honte de dire qu'il y aurait eu un islam des lumières ce qui a fermé tout cela ce qui a bloqué tout cela ce n'est pas l'autoritarisme des régimes au contraire si vous voulez ces régimes s'ils ont eu un bienfait c'est qu'ils ont laissé tranquille les différentes minorités musulmanes plus les minorités chrétiennes y compris et notamment la Syrie actuelle ça a été l'exportation du wahhabisme qui a été avec l'argent du pétrole ça a fait des dégâts massifs majeurs alors après septembre 2001 il y a eu les 100 fleurs aux Etats-Unis pendant quelques semaines ça n'a pas duré plus avec un rapport du congrès américain qui dénonce l'Arabie saoudite le nombre de Corans exportés le nombre de d'entraînements militaires de jeunes ce qu'on appelle à tort djihadistes nous nous employons plutôt un autre mot qui est takfiris c'est à dire quand un musulman tue un autre musulman c'est pas du djihadisme les retombées que vous avez si douloureuses soient-elles qui ont eu lieu aux Etats-Unis en France en Madrid et en Espagne mais c'est rien à côté de ce qui se passe tous les jours dans le monde arabe en Irak depuis l'invasion de l'armée américaine vous avez tous les jours entre 200 et 1000 morts par des voitures piégées dans cet affrontement dit entre sunnites et chiites au Liban nous avons ça sans cesse vous avez mentionné pour les deux dernières opérations ça a été en parallèle avec celle française d'ailleurs et ça ce n'est ni de l'islam ni du jihad l'expression jihad d'abord le mot jihad est un terme très noble il y a le grand jihad il y a le petit jihad et le grand jihad c'est celui de l'esprit et celui de la science et le petit jihad c'est quand il faut défendre la communauté des musulmans contre une agression extérieure il n'y a pas de jihad de musulmans contre d'autres musulmans c'est grotesque c'est absolument grotesque on continue d'appeler ça tous ces barbus qui font toutes ces catastrophes en Irak en Syrie et ailleurs on continue de les dire djihadistes et ça c'est depuis la guerre d'Afghanistan à l'époque je ne vais pas citer les noms on nous disait c'est les combattants de la liberté parce qu'ils se battaient contre l'armée soviétique et au début ici on a cru que la Syrie c'était la guerre d'Espagne en Syrie évidemment quand vous avez des appareils médiatiques qui sont suivis et appuyés par les appareils académiques qui permettent à l'esprit humain de s'enfoncer dans une telle régression et dans un tel obscurantisme il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive peut-être un deuxième point que vous avez aussi abordé tout à l'heure mais je ne suis pas sûr qu'on en ait tous compris la portée et le périmètre je dirais quand vous avez parlé du différentialisme en fait vous écrivez que dans un état de droit il ne peut y avoir de droit que d'un individu d'un citoyen mais il ne peut en aucun cas y avoir de droit qui soit donné à un groupe un collectif ou une communauté je crois que c'est cela que vous vous appelez état de droit cela veut dire que dans une nation il n'y a qu'un nous possible c'est le nous national aucun nous intermédiaire possible au sens édicté par le droit et accepté par le droit c'est une question sur laquelle je voudrais que vous reveniez un peu et en particulier il y a un mot qui court depuis très longtemps enfin pas depuis si longtemps que ça d'ailleurs mais qui est très fréquent actuellement en France c'est l'idée de multiculturalisme et de politique multiculturalisme donc pour vous l'idée de politique multiculturalisme n'appartient pas à l'état de droit en quelque sorte je vais vous dire moi je fais une très grande différence entre la notion de diversité et la notion d'altérité aujourd'hui on considère la moindre petite différence qu'elle soit religieuse ethnique genre comme une altérité mystérieuse dangereuse ou qu'il faut accommoder en lui donnant des droits spéciaux pour avoir la paix sociale et d'ailleurs le mot altérité est un mot effrayant soit on croit à l'unité du genre humain et altérité ne veut rien dire moi pour moi il y a altérité oui il y aura altérité entre moi et un paysan indien dont je ne connais pas la langue il y aura altérité il y a une altérité entre moi et les couches les plus pauvres de la population je vis dans une aisance que ne partagent pas d'autres gens dont le seul souci est la survie au quotidien c'est ça les altérités l'altérité c'est pas qu'il est sunnite il est chiite c'est maronite catholique grec orthodoxe ou canadien français ou canadien anglais c'est pas ça pour moi donc moi je bannirai ce terme altérité que vous retrouvez de plus en plus dans les types de littérature altérité voulant dire étrangeté voulant dire dangerosité donc on revient à Huntington ici alors qu'il faille accommoder la diversité bien sûr mais dans des limites aujourd'hui si mon espace public est complètement envahi par des langages identitaires des danses du ventre identitaires excusez cette expression où on fait des carrières médiatiques non à ce moment là le corps social va commencer à se à se dissoudre petit à petit et les luttes politiques au lieu d'être des luttes sur quelles sont les meilleures politiques publiques comment faire rendre compte à des dirigeants etc. vont se centrer sur l'identitaire d'ailleurs on le voit aussi en France se centrent sur l'identitaire au lieu de se centrer sur les vrais problèmes de société et notamment les problèmes d'inégalité sociale moi je pense que dans une vraie démocratie où les droits individuels sont assurés les gens qui sont divers et qui pourront pratiquer leur culte ou éventuellement s'habiller dans l'habit national mais alors je voudrais dire que en ce qui concerne les musulmans aujourd'hui la façon de s'habiller ou l'apparence physique elle a été importée du Pakistan même pas d'Arabie Saoudite elle est importée du Pakistan ce n'était pas comme ça il y a 30-40 ans il n'y avait pas tout ça donc ce n'est pas des phénomènes authentiques quand on veut essayer d'accommoder ça ce n'est pas des phénomènes authentiques alors qu'en France la machine à assimiler soit quelque part très rayée parce que la situation socio-économique française en général ne marche pas bien mais moi j'ai les souvenirs de ma jeunesse à Paris ou quand j'avais un cours tôt le matin ce qui était très désagréable puisque la nuit on jouait au flipper au lieu d'étudier qui je voyais à côté de moi au comptoir je voyais l'ouvrier maghrébin avec son copain français dans l'or bleu de travail qui prenait le café et le cognac en même temps c'était partout presque partout aujourd'hui c'est impensable de voir ça et on ne se rend pas compte comment les pressions socio-économiques sont organisées j'ai lu une énormité il n'y a pas longtemps dans un livre d'un marocain qui a un diplôme prestigieux de Harvard je ne sais pas trop sur le monde arabe dans lequel il disait non mais la démocratie ne peut venir que par l'islam ça c'est aussi un récit canonique il ne faut pas essayer d'imposer la laïcité il y a tout ce discours post-colonial qui est très débile qui disait grâce aux chaînes satellitaires ça va être beaucoup plus facile la démocratie non aujourd'hui les chaînes satellitaires arabes elles sont toutes financées par les monarchies du Golfe qui sont toutes dans le radicalisme islamique ce n'est pas vrai il a dit n'importe quoi ce n'est pas les gens qui ont cet islam ouvert qui est l'islam tel qu'il a existé historiquement qui tiennent les chaînes satellitaires c'est l'argent du pétrole qui tient les chaînes satellitaires et il est de l'intérêt des royautés pétrolières qui ne supportent plus alors ça aussi il faut moi je l'ai vécu de l'intérieur ces royautés pétrolières ne supportent pas de ne pas être les super zorros du monde ne supportent pas on les a tellement habitués à se courber devant eux j'ai encore devant moi même l'image d'Obama la première fois qu'il part en Arabie Saoudite il est plié en deux devant le roi d'Arabie Saoudite je ne veux pas parler des dirigeants français ils sont à l'autre côté les pauvres ces gens là ont développé une espèce de narcissisme d'égo-centrisme qui fait que la meilleure façon pour eux c'est de semer ce radicalisme islamique d'autant que tous les dirigeants occidentaux vont chez eux s'il vous plaît dites à monsieur Karadaoui de la chaîne à Jazeera de ne pas être aussi radical et dans le rapport que je citais du congrès américain il y avait cette phrase qui disait nous pensons que le fait que la CIA ait financé les manuels d'éducation religieuse qui étaient imposés aux jeunes conformés militairement pour partir en Afghanistan et pour les radicaliser c'est une infraction constitutionnelle américaine parce que la constitution américaine impose la neutralité en matière de religion comment de l'argent public américain a financé le wahhabisme si on ne prend pas en compte tous ces phénomènes monsieur Huntington a raison et c'est pour ça qu'il a tellement de succès parce que personne ne veut voir tous ces contextes géopolitiques personne absolument et aujourd'hui même tous les pays arabes tous les pays du Tiers-Mont ont besoin des sous de l'Arabie saoudite ont besoin des sous du Koué ont besoin des sous des Émirats arabes unis lesquels ne pratiquent pas chez eux font plutôt la chasse aux frères musulmans les Émirats arabes unis mais il faut il faut bien réaliser ces situations le Soudan qui était un pays républicain laïque et socialiste qui avait lui aussi le plus grand parti communiste des pays arabes on leur a coupé la tête le Soudan qui a appliqué la charia islamique de façon radicale quel est le résultat le Soudan est encore plus pauvre qu'il y a 40 ans deuxièmement le Sud a fait sécession du Nord et ça a été accepté par le dirigeant du Nord le dirigeant islamiste du Nord puisque ça lui permet de conserver son trône non non c'est pas il y a il y a tellement de faits qui sont systématiquement ignorés auxquels l'opinion ne peut pas avoir accès que c'est assez étonnant c'est comme aujourd'hui nous sommes arrivés à un point de cette lutte soi-disant lutte entre l'Iran chiite et l'Arabie et les Sunnites c'est délirant aussi on est en plein délire lorsque le Shah d'Iran qui avait une politique régionale non moins affirmée que celle du régime actuel iranien la seule différence étant la question des rapports avec Israël du temps du Shah d'Iran personne ne parlait du shiïsme iranien personne n'opposait Sunnites et chiites en plus parce qu'à l'époque l'Iran le Shah était un allié des Etats-Unis il a fallu qu'il y ait un régime hostile aux Etats-Unis pour que à ce moment-là on ressorte l'arme ah mais c'est des chiites qu'on attise aujourd'hui une guerre qui se veut une guerre de religion qui se présente comme une guerre de religion de Sunnites et chiites le Yémen est en train d'être détruit sous nos yeux par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite avec des bombardements sauvages déjà sur le peuple le plus pauvre du monde arabe c'est le silence absolu l'armée saoudienne est rentrée à Bahreï en 2011 au moment des 10 printemps arabes pour empêcher une révolte qui aurait été chiite à Bahreï et tous les jours il y a des chiites qui vont en prison à Bahreï et tout le monde se tait alors les droits de l'homme à vitesse aussi variable c'est la meilleure école pour les discréditer les droits de l'homme dans le tiers-monde et c'est la meilleure façon aussi de mettre le vent en poupe à tous ces soi-disant djihadistes peut-être peut-être une une dernière question nous recevons demain Sophie Bessis que vous connaissez je crois qui est une franco-tunisienne qui a des positions probablement très proches des vôtres puisqu'elle insiste sur le fait que le terrorisme elle produit de la décomposition du monde musulman et non pas du retour du religieux mais elle émet une idée qui m'a arrêté écrite d'ailleurs ce livre est écrit avant même les attentats de janvier 2015 elle écrit quelque chose de très important c'est que la lutte contre le terrorisme des puissances occidentales entre guillemets de l'OTAN il faut dire il faut éviter le mot occident je parle pour elle je parle pour elle donc la lutte contre le terrorisme des puissances de l'OTAN n'est pas du tout pour elle à la hauteur de ce qu'était la lutte contre la guerre froide l'union soviétique bon à l'époque c'était la lutte de la démocratie du monde libre contre le totalitarisme et au moins ce mot totalitarisme on pouvait le réfléchir le discuter le disputer il disait quelque chose et elle insiste sur la chose suivante il n'y a plus aujourd'hui dans deux d'enjeux idéologiques clairs la guerre contre la terreur est aujourd'hui dépourvue de contenu elle ajoute un peu plus loin la civilisation de la complexité matérielle c'est la nôtre et même est en même temps celle de la panne de la pensée cette phrase m'a beaucoup étonné parce que enfin pas la dernière mais la précédente sur le vide de contenu idéologique et intellectuel de notre lutte contre le terrorisme ce qu'elle nous explique c'est que finalement nous n'avons plus aucun idéal à avancer contre lui en particulier ayant abandonné les idéaux humanistes et les idéaux d'émancipation et contre le terrorisme dit-elle en gros nous ne défendons que notre mode de vie notre manière de notre nos libertés de consommer et de pour diverses raisons et en particulier pour le fait qu'on ne peut pas d'une certaine manière expliquer vraiment ce que serait le terrorisme et d'où il vient puisque l'Arabie saoudite est quelque chose de tout à fait bankable alors que la Syrie est quelque chose d'absolument odieux et désastreux donc nous ne pouvons plus mettre un contenu idéologique sûr et relativement serein à ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? enfin pas tout à fait parce que je trouve que c'est quelque part c'est un peu confus d'abord moi l'expression guerre au terrorisme ne fait pas de sens pour moi encore une fois parce que alors on s'est habitué à ce terme parce que les américains ont été déployés leur armée en Afghanistan en Irak ce qui était grotesque et ce qui a multiplié le terrorisme par 10 000 ou par 1 million le terrorisme encore une fois il faut le cerner par des moyens de police si on avait mis le centième des dépenses qu'on a faites à déployer des armées et des soldats et à bombarder et à ceci et cela à renforcer les moyens de police on aurait probablement supprimé le terrorisme avec quelques pressions bien senties sur l'Arabie saoudite sur la Turquie qui dans le cadre de la Syrie a une responsabilité énorme le Qatar aussi et ça se terminait le terrorisme aujourd'hui d'ailleurs moi je suis frappé encore une fois je le répète je pense que ces opérations qui sont faites en Occident par ces organes qui s'appellent Al-Qarida ou Daesh ou tout ce qu'on voudra sont uniquement destinées à renforcer une légitimité interne qui n'existe pas au terrorisme dans le pays mais quand ils s'en prennent à l'Occident entre guillemets parce que n'oublions pas que ce terrorisme à force d'affaiblir tous les pays arabes parce que c'est eux qui sont visés c'est pas l'Occident qui est visé ils font le jeu de l'état d'Israël donc et on en parle dans le monde arabe les gens le disent mais qu'est-ce qu'ils ont à faire ces destructions massives de pays arabes notamment des pays arabes qui ont le plus voulu confronter l'état d'Israël alors aujourd'hui quand ils viennent faire ces opérations immondes mais finalement elles sont pas très nombreuses dans des pays européens ou aux Etats-Unis ça redore leur blason intérieur parce qu'il faut pas croire qu'ils ont de la popularité à l'intérieur là aussi par exemple sur l'analyse de la situation syrienne mais on a complètement renversé la situation c'est-à-dire que les Syriens cherchent tous à rester dans les zones qui sont tenues par les talibanais aucun n'a envie d'être dans les zones qui sont tenues par l'état syrien excusez-moi aucun n'a envie d'être dans les zones tenues par les organismes terroristes qui s'appellent Daesh qui s'appellent l'Nosra ou qui s'appellent l'armée de Syrie libre ou ce que vous voulez donc là aussi on fait des confusions si on n'arrête pas cette idée que c'est une guerre militaire plus vous continuez de dire c'est la guerre plus tous ces organismes terroristes qui sont en train de détruire les pays arabes l'ont à la bonne parce que vous leur donnez une stature il leur est donné une stature qu'ils ne méritent pas il ne faut pas appeler l'état islamique mais je trouve monstrueux qu'on aille dire dans la presse c'est l'état islamique il faut faire l'exercice de dire l'organisation terroriste qui se prétend l'état islamique il n'y a pas eu d'état islamique si vous prenez l'état islamique qui a fait les pratiques de ces organisations terroristes et c'est là où je dis on est en train justement d'approfondir ce fossé que Huntington a ouvert en considérant qu'il y a une telle altérité musulmane et ces organisations terroristes telles qu'elles fonctionnent effectivement moi si j'étais un européen moyen je claquerais des dents ou un français moyen je claquerais des dents mais même dans le débat sur le port du voile en France on devenait une étoile de télévision suivant qu'on prenait telle position pour ou telle position contre et donc on se créait des publics et donc on s'est mis à voir de plus en plus de femmes se voiler parce qu'à la télé on a eu certaines collégiennes qui sont devenues des étoiles de télévision il faut arrêter dans une France laïque ça ne fait pas de sens mais tout le monde est malade de ce soi-disant retour du religieux si on ne mène pas une campagne contre cela si on n'explique pas les enjeux profanes justement de tout ce qui se passe bon alors on va on va là aussi dans les extraits que vous avez lus un peu ici je trouve que c'est c'est une démission presque de la pensée on vous dit c'est insondable on ne peut pas comprendre non on peut très bien comprendre mais il faut se donner la peine de s'informer de sortir du schéma arien et sémite de sortir du schéma conflit de civilisation et toutes les âmes de bonne volonté qui ont foncé dans non on va faire du dialogue de civilisation je n'ai rien vu de plus aberrant parce que si vous acceptez vous dites je dois faire du dialogue de civilisation c'est que vous avez accepté que la cause des conflits n'est pas la cause des ambitions humaines à quel est le fait des civilisations or les civilisations prenez l'histoire de l'humanité elles sont en interpénétration pacifique de tout temps on n'a pas de dialogue à organiser les gens sont curieux les gens vont voir les gens écrivent la civilisation islamique arabo-islamique elle s'est bâtie par cette extraordinaire ouverture sur toutes les autres civilisations de l'époque jusqu'à la civilisation chinoise la civilisation hindoue c'était extraordinaire c'est comme ça que se bâtissent les civilisations c'est par l'ouverture vous connaissez une civilisation qui s'est bâtie par la fermeture jamais de la vie l'Europe elle s'est bâtie par sa grande curiosité intellectuelle moi quand je lis parfois le récit de l'extension du christianisme ces missionnaires qui partaient au 11e siècle au 12e siècle au fin fond de l'Asie c'était incroyable puis qui revenaient avec une connaissance de l'Asie c'est comme ça que ça s'est fait on prend même aujourd'hui nos pays arabes enfin on a fait de la musique rap on fait des trucs mais les civilisations sa vie ça s'interpeunait tout seul si vous dites je vais faire un dialogue mais qui peut prétendre représenter une civilisation qui a le culot de dire oui moi je vais venir représenter l'occident ou je vais venir représenter le catholicisme je trouve ça d'un grotesque moi j'ai d'ailleurs je suis souvent invité je refais je dis non excusez moi alors parfois on veut m'inviter comme maronite je dis vous invitez le patriarche de l'église maronite mais j'ai rien à faire avec cette histoire mais le nombre de copains que j'ai on leur paye évidemment les voyages les hôtels alors si vous êtes à un dialogue de civilisation qui souvent se résume à un dialogue de religion vous êtes obligé de faire de la surenchère sinon ensuite on va vous accuser d'avoir été laxiste sur les droits de votre communauté religieuse c'est une espèce de folie et savez-vous qui aux Nations Unies on a mis comme patron de l'organisme des civilisations ou des religions l'ancien roi Abdallah d'Arabie Saoudite je n'ai pas vu de protestation dans ce pays on peut même pas mettre une petite croix où il n'y a pas une seule église et là aussi pour donner un peu d'information parce que l'histoire arabe et musulmane est tellement méconnue un le prophète de son vivant avait fait un pacte parce que la péninsule arabique elle était païenne chrétienne et juive le prophète une fois qu'il a commencé à constituer la communauté musulmane à Médine il va faire un pacte avec les chrétiens de la péninsule arabique qu'on appelle le pacte de l'Ajjal donc le prophète a parfaitement reconnu la légitimité de l'existence chrétienne au coeur de la péninsule arabique aujourd'hui c'est interdit si vous n'êtes pas musulman vous ne pouvez pas avoir accès au lieu saint mais c'est aberrant c'est complètement aberrant donc vraiment cette image qui est donnée de la religion musulmane aujourd'hui est quelque chose de monstrueux et quand j'entends même parfois des amis musulmans que je respecte mais qui sont dans les médias et qui disent il faut faire la réforme de l'islam mais la réforme de l'islam elle a été faite le nombre d'auteurs musulmans que je décris dans mon ancien dans mon nouvel ouvrage qui ont fait la jorniamento de l'islam simplement ce qui est venu après ça a été défait par l'invasion wahhabite soutenue par le pétrole et par les Etats-Unis on ne va pas refaire l'islam cent fois l'islam il y a de tout dans l'islam et dans les jurisprudences musulmanes vous avez la plus grande ouverture comme vous pouvez avoir pourquoi est-ce que tous les ouvrages sur l'islam politique vont vous citer trois auteurs uniquement trois c'est toujours les mêmes Saïd Kopp le frère musulman qui a été condamné à mort parce qu'il avait attenté à la vie de Nasser en Égypte le pakistanais Mahoudoudi qui a fait la théorie de l'état des purs parce que Pakistan veut dire l'état des purs or il n'y a rien dans l'islam qui dit ça c'est pur ça c'est impur et puis le troisième c'est le c'est le vieux juriste du 14ème siècle qui s'appelle Ibn Taymi ouvrez n'importe quel livre qui veut vous expliquer l'islam politique il n'a que trois noms à donner il n'y a que trois noms mais c'est de l'imposture intellectuelle tout ça alors oui on peut faire un succès de librairie en dénonçant l'islam obscurantiste etc etc là aussi vous vous inscrivez dans le scénario autoréalisateur de monsieur Huntington il faut choisir son camp à mon avis dans cette histoire il est temps de donner je pense la parole à la salle les micros sont disponibles il y a un bras qui est levé ici si on peut remettre un peu de lumière parce qu'on a un peu de mal nous à voir ici monsieur le professeur je suis quand même très étonné de vous entendre dire aujourd'hui que la liberté d'interprétation du Coran serait possible parce que tout prouve aujourd'hui qu'elle ne l'est pas et je pense même à Abdelhadour Bidard qui a écrit cette fameuse lettre aux musulmans au début de l'année qui le dit lui-même la difficulté du Coran c'est qu'il n'est pas interprétable puisqu'étant directement la parole d'Allah et tous les français aujourd'hui se heurtent à cette énorme difficulté et vous nous dites aujourd'hui mais non mais c'est possible d'ailleurs dans les siècles précédents on a interprété les textes je suis complètement surpris et en même temps très heureux mon Dieu si c'était possible mais alors tous ces versets mortifères du Coran pourraient être retirés de la tête de nos djihadistes français qui vont en Syrie avec ça pour justifier pour constituer l'alibi de leur de leur turpitude donc merci de nous encourager à croire qu'on peut interpréter aujourd'hui le Coran non mais alors écoutez vraiment c'est pas pour faire de la promotion de mon dernier ouvrage actuellement en vie le nombre d'auteurs qui réinterprètent le Coran tous les jours dans le monde arabe et quand ils sont dans des régimes qui ne sont pas sous influence du radicalisme mohabite il n'y a pas de danger sur eux et tout à fait exceptionnel j'ai d'ailleurs un de mes amis qui a fait un ouvrage qui s'appelle les nouveaux penseurs de l'islam qui montre que l'islam des lumières continue aujourd'hui mais ce qu'il y a eu et Amnesty International et les autres organismes de défense des droits de l'homme ne sont jamais intervenus alors vous avez eu quelques auteurs notamment en Égypte qui se sont fait assassiner vous n'en avez pas entendu parler il n'y a pas eu de dénonciation véhément par contre quand on met en prison des frères musulmans par exemple Amnesty International est tout de suite là je peux vous assurer qu'il y a très abondante littérature mon éditeur a d'ailleurs traduit un certain nombre d'ouvrages qui montrent des interprétations tout à fait différentes il y en a eu depuis 1800 vous savez le premier après l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte ça a fait un choc toute la société égyptienne vous avez eu ce pacha d'Égypte Mohamed Ali qui n'était pas égyptien d'ailleurs qui était albanais et qui faisait partie des mamelouks turcs qui géraient l'Égypte qui a coupé la tête à ses confrères mamelouk qui est devenu un dirigeant très éclairé qui a fait d'ailleurs qui a décrété l'égalité des musulmans et des non musulmans bien avant les ottomans en 1810 1815 ce qui était un truc et puis qui a envoyé un chef de l'Assad en France qui s'appelait Tartawi qui a passé quatre ans en France qui ne connaissait pas un mot de français qui a appris entièrement le français qui est revenu ébloui qui a fait un livre qui est un grand classique qu'on lisait dans le temps aujourd'hui on les a raflés des librairies tous ces ouvrages parce qu'on ne vend plus que du livre religieux et alors que disait ce chef de l'Assad il disait vous savez c'est vrai que la France n'est pas musulmane mais j'y ai trouvé beaucoup d'esprits musulmans les français sont tellement avancés et tellement ouverts par contre en Egypte qui est une société musulmane je n'ai pas trouvé de musulmans et alors Tartawi après a fait traduire toute l'oeuvre de la philosophie des lumières a fait traduire Voltaire a fait traduire Rousseau et puis vous avez toute une série de chers de l'Assad qui sont sortis de l'Assad qui sont des gens tout à fait remarquables le dernier était Taharsen qui a épousé une française d'ailleurs qui a écrit ses mémoires récemment qui était aveugle sorti d'un milieu rural pauvre et qui a fait une oeuvre colossale et qui c'est lui qui a développé toute l'instruction en Egypte notamment l'instruction gratuite les universités il faut connaître l'histoire malheureusement on baigne il y a une ignorance organisée qui est spectaculaire et moi je suis un peu triste quand je vois aussi certaines institutions académiques participer de cette ignorance on vous ressort toujours moi je trouve c'est toujours le même livre sur l'islam politique c'est la couverture qui change un jour on vous dit l'islam politique est terminé l'autre jour on va vous dire oui c'est le retour de la laïcité mais c'est tout le temps les mêmes histoires qui reviennent les gens se sont enfermés c'est un business académique aussi vous savez aujourd'hui ces histoires et l'Arabie saoudite par quelqu'un un peu assonnable qui s'appelait Olivier Carré était vanté comme la puissance équilibrante du Moyen-Orient la puissance de modération bon et qu'est-ce que vous voulez quand vous avez de telles aberrations qui sont dites sans qu'il n'y ait de contre-feu c'est quand même assez affligeant souvent j'entends des amis musulmans qui vivent en France et qui sont parfois sur les ondes et qui vous disent aussi oui il faut réformer l'islam mais dites que l'islam a été réformé que simplement s'est installé une autre forme d'islam qui est tout à fait spécifique et je voudrais rajouter que le wahhabisme était considéré comme une hérésie jusqu'à la fondation du royaume d'Arabie saoudite par les musulmans était considéré comme une hérésie je voudrais d'abord vous dire vous critiquez beaucoup dans vos ouvrages l'Europe et ce que vous avez appelé vous-même le mythe de l'Occident votre point de vue proche oriental ou moyen oriental puisqu'il faut distinguer entre les deux vous donnez effectivement un point de vue un regard lucide et original sur l'Occident en particulier sur l'Occident chrétien plus marqué par la philosophie grecque après tout le Christ est né en Orient et non pas en Occident mais je ne veux pas être européocentriste ou plus européocentriste que Dieu je ne sais pas qui et esquiver votre critique de l'Occident mais d'abord ne peut-on pas dire que la graine la graine chrétienne est orientale mais c'est le terreau ou la terre qui est occidentale c'est-à-dire la graine est orientale donc voilà exactement et deuxièmement puisque vous avez parlé de Renan qui était en fait un chrétien au départ alors qu'il est devenu athée après est-ce que Renan dont on peut d'ailleurs visiter ce que j'ai fait la maison au Liban près de Biblos et qui est à l'origine de la critique historique des religions qui a été très important dans France pour démystifier les religions est-ce que Renan est-ce que les Libanais n'adorent pas d'une certaine façon ou une certaine sympathie pour les thèses de Renan les thèses de Renan puisque sa maison y est là-bas c'est ce qui est forcément pas automatique et une dernière chose je voudrais souligner ici la spécificité ou l'originalité de la laïcité libanaise ça peut même être un modèle je crois ou un exemple pour l'Occident puisque là-bas les confessions religieuses sont maintenues dans leur singularité et néanmoins vivent pacifiquement à moins qu'il y ait un agresseur extérieur qui vienne les déranger et remuer l'arme armite libanaise comme ça a été le cas mais donc ma question je sais pas vous l'avez dit d'une certaine façon y a-t-il une spécificité libanaise de la laïcité moi-même qui étais vécu un certain temps au Liban j'ai été frappé par le fait qu'il y a un grand individualisme mais en même temps une grande cohésion sociale c'est-à-dire l'individu là-bas n'est pas isolé car il n'est pas détaché de la famille de la communauté et du groupe etc. la démocratie libanaise de ce point de vue-là serait moins une démocratie individualiste comme en France mais une démocratie communautaire merci il y a beaucoup de choses alors Renan je vais vous dire les Libanais alors Renan méprisait beaucoup les Libanais il y a des écrits de Renan sur les Libanais il vaut mieux ne pas donc mais les Libanais l'ont aimé parce qu'il a beaucoup développé la connaissance de la Phénicie ancienne il a fait des fouilles archéologiques il a sa mission de Phénicie qui est un classique chaque famille libanaise un peu cultivée à ça dans sa librairie dans sa bibliothèque personnelle non alors d'abord un je ne sais pas que je critique l'Europe moi j'ai beaucoup de tendresse pour l'Europe si vous lisez d'ailleurs l'Europe est le mythe de l'Occident en plus c'est un continent qui s'est infligé à lui-même beaucoup de blessures moi je vais même jusqu'à dire qu'au fond la cruauté de l'Europe dans ces guerres coloniales etc. ne fait que refléter la cruauté des guerres intra-européennes l'histoire de l'Europe est une histoire de guerre massive permanente totale etc. donc pas une question de critiquer mais vous savez la difficulté c'est doter l'émotionnalité quand on discute de ces questions et c'est pour ça que moi j'essaye d'écarter les termes orient-occident parce que qu'est-ce qui symbolise l'occident aujourd'hui c'est d'abord de l'occident politique qui n'existe que parce qu'il y a un traité militaire qui est le traité de l'OTAN on aurait pu penser que l'OTAN disparaîtrait une fois que l'URSS s'était effondré et que le pacte de Varsovie avait vu disparaître or l'erreur massive à mon avis ça a été d'avaler les pays d'Europe de l'Est les états d'Europe de l'Est et puis d'aller mettre une ceinture de fusée autour de la nouvelle Russie donc alors la démocratie libanaise n'est pas beaucoup de tendresse pour elle excusez-moi le communautarisme nous a ravagé complètement ravagé et aujourd'hui si vous suivez les affaires libanaises on est au sommet d'un communautarisme d'une corruption vous savez que ça fait cinq mois qu'on a un gouvernement incapable de ramasser et de traiter des ordures que le Liban est menacé de choléra je ne peux vraiment pas faire de complément à ce que j'appelle ma démocratie par contre que je chante toujours l'interpénétration des communautés qui a été pacifique avant l'arrivée de la rivalité franco-britannique il n'y a pas de trace de massacre entre communautés religieuses mais dès que les français et les anglais ont pointé leur nez et se sont opposés en Méditerranée nos massacres ont commencé donc je suis prudent là-dessus mais c'est vrai qu'on est alors un peuple très résistant parce que malgré tout ce qui nous est arrivé les 15 ans de guerre entre 75 et 80 on le doit à l'équivalent de ce qui est la société civile la société civile libanaise est remarquable moi je dis toujours il y a une autre histoire de la guerre du Liban à écrire c'est la résistance pacifique des Libanais à tout ce qui a été fait pour créer des états séparés séparer les chrétiens des musulmans etc ça c'est un ouvrage qui n'a pas encore été écrit mais qui est à écrire d'autres questions je voudrais vous remercier pour votre présence monsieur Korm et pour votre intervention vous avez des vues extrêmement stimulantes sur beaucoup d'aspects qui ont été évoqués lors des différents débats de cette filière comprendre vous dites que vous essayez d'en évacuer l'émotion moi je enfin des 5 interventions auxquelles j'ai assisté je crois que c'est celle que j'ai entendue sur le ton le plus émotionnel et je pense que autant vos vues sont stimulantes autant je pense que comme les autres intervenants que nous avons entendus et nos propres opinions on ne peut pas les catégoriser de vérité objective mais d'analyse pertinente certainement je voudrais dire que j'ai été particulièrement choqué par les deux fois où vous avez cité l'état d'Israël le premier en parlant des états qui voulaient parler au nom de communautés religieuses et vous l'avez associé à l'Arabie Saoudite et au Pakistan je dirais que les individus quelle que soit leur religion ou leur absence de religion qui se promène à l'état d'Israël n'encourent certainement pas les mêmes risques que ceux qui se promènent par exemple à l'intérieur de l'Arabie Saoudite et que donc il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas d'amalgame de ce point de vue là je ne pense pas qu'on puisse dire que l'état Israël de toute éternité prétende parler au nom de tous les juifs du monde entier même si actuellement le gouvernement qui est en place a des discours et des analyses qui sont plutôt intempestives sur ce plan la deuxième fois j'ai cru comprendre que vous vous évoquiez le fait que les activités terroristes de Daesh étaient au fond disons en faveur enfin étaient quasiment pour le compte de l'état d'Israël même si ce n'est pas leur intention volontaire et je trouve que là aussi sans qu'il y ait un débat qui dure une semaine derrière ce genre d'allégation est extrêmement dangereuse finalement dans le cadre d'un amphithéâtre où ensuite les gens s'en discutaient et en ayant votre aura sur l'estrade comme nous l'avons tous repartent chez eux avec ce genre de phrases et de et voilà donc je voulais simplement donner ce qui n'est que l'opinion de quelqu'un dans la salle vis-à-vis de l'invité du jour oui en plusieurs choses vous savez devant le nombre de morts qui se sont accumulées que ce soit au Liban ou ailleurs dans le monde arabe vous excuserez mon émotionnalité qui je pense ici n'a pas exclu la rationalité laquelle vous a peut-être dérangé quand j'ai évoqué l'état d'Israël je comprends bien qu'on soit choqué l'état d'Israël l'Arabie saoudite le Pakistan mais c'est la réalité d'état qui prétend parler au long d'une religion l'état d'Israël se définit lui-même aujourd'hui il insiste pour se définir comme l'état des juifs et on voit bien mais même avant les gouvernements de la droite religieuse même sous les gouvernements travaillistes la tendance était de dire il faut que tous les juifs du monde entier viennent vivre en Israël c'était le projet de Herzl donc je ne pense pas que je fasse un contresens maintenant vous parlez de sécurité en Arabie saoudite la sécurité est totale il n'y a pas de problème maintenant en Israël la sécurité pour qui aussi ? moi je suis choqué excusez-moi quand je vois même le traitement médiatique aujourd'hui une population qui est occupée comme ça depuis 1967 et qui essaye de résister par les moyens qu'elle a à l'occupation à mon avis il faut insister sur le droit légitime d'une population occupée à se débarrasser de l'occupant on ne peut pas dire qu'on assassine des soldats israéliens par exemple parce que on l'avait entendu dans le temps c'est pareil donc moi personnellement je vais vous dire en plus je voudrais aussi là parce que j'ai beaucoup d'amis français et d'autres nationalités qui sont de confession juive les voix anti-sionistes c'est-à-dire les voix qui critiquent l'état d'Israël qui peuvent venir de personnes qui sont de confession juive elles sont en général très marginalisées alors que ça n'est pas très normal c'est en fait l'état d'Israël à la longue pour moi est condamné à devenir un état pluricommunautaire ça ne peut pas durer cette situation heureusement moi je suis heureux que l'Afrique du Sud soit une expérience réussie jusqu'à présent parce que je ne vois pas que cette occupation puisse continuer éternellement de cette façon et je pense c'est très dangereux pour les oui je voulais évoquer le cas d'Edgar Morin le très grand sociologue français qui a été traîné devant un tribunal en France au prétexte de la loi Guesso parce qu'il avait critiqué les comportements de l'armée israélienne dans les territoires occupés ou la guerre de Gaza ou je ne sais plus trop où bon donc moi je mets les états religieux alors certes le niveau de vie en Israël est beaucoup plus élevé certes la masse si vous voulez la partie de la population qui est d'origine européenne qu'on appelle Askenaz a des niveaux de vie beaucoup plus élevés que par contre celle des séfarades qui viennent du Maroc ou d'autres pays arabes ou d'autres contrées mais dans la réalité du fonctionnement de l'état excusez-moi je ne vois pas beaucoup de différence là aussi il n'y a pas vraiment de constitution en Israël il n'y en a pas en Arabie Saoudite les états à prétention religieuse moi personnellement ça me dérange beaucoup je ne vois pas pourquoi des états s'arrogeraient le droit de parler au nom des croyants d'une religion vraiment et je pense que ça peut être la source de beaucoup d'oppression voilà je crois que c'était la principale question il n'y a pas de question féminine là je me souviens qui est ah ah oui moi je partage assez l'opinion de la personne qui est intervenue précédemment je trouve qu'il est quand même un peu facile de sous-entendre un parallèle entre l'Afrique du Sud et Israël bon ça fait partie évidemment de de certains poncifs même si par ailleurs je je vous remercie j'ai trouvé que que votre exposé par rapport aux pays arabes était particulièrement intéressant mais j'avoue que comme la personne précédente je suis un peu choquée par le rapprochement qu'on fait entre Israël et l'Arabie Saoudite je ne pense pas non plus que Herzl était un religieux au contraire et d'autre part je voulais simplement souligner puisque vous avez parlé de la de la liberté d'interprétation des textes sacrés dans dans le Coran et ça j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je pense qu'il faut que l'on il faut que l'on en parle de cette liberté je voulais simplement ajouter que là aussi vous avez fait vous avez parlé du judaïsme antique mais le judaïsme a évolué il me semble que tout comme la liberté d'interprétation des textes doit être saluée dans le monde musulman elle doit être saluée dans le monde juif le judaïsme actuel est quand même fondé sur une très très grande liberté d'interprétation des textes ça je voulais c'était juste un complément parce que par ailleurs j'ai trouvé votre je vais pas vous contredire là dessus j'ai trouvé votre argumentation sur la liberté d'interprétation des textes très intéressante et j'avoue que j'aurais plaisir à vous citer à mes étudiants qui se posent des questions par exemple sur ce plan là et là c'était très éclairant non mais madame sur le judaïsme je partage votre point de vue le judaïsme est une religion extrêmement diverse extrêmement riche qui a une très grande éthique mais c'est pour ça que l'état d'Israël quelque part est choquant en plus et c'est vrai que Herzl était non-croyant mais on a le type même d'instrumentalisation du religieux ici c'était quelqu'un qui était non-croyant mais qui bon alors pour des raisons qui sont des raisons internes à l'Europe effectivement cet antisémitisme européen est insupportable il va se terminer dans le génocide des communautés juives d'Europe donc quelque part on peut comprendre mais vous avez aussi dans les textes moi j'ai bien lu les mémoires de Herzl vous avez les textes où lui et puis Chaim Weissman qui va être le premier président de l'état d'Israël qui vont dire aux britanniques écoutez pour obtenir la déclaration de Balfour mais nous serons un état nous serons votre état client et nous serons nous assurons les intérêts de l'empire britannique au Moyen-Orient il y a toujours aussi quelque part des ambitions de puissance qui sont là même si on peut avoir des motivations qui peuvent être nobles dans le cas c'était sortir de ce cycle de persécution mais qui avait plus affecté les les personnes confessions juives d'Europe de l'Est ou de Russie que que d'Europe occidentale où finalement les communautés juives avaient acquis leur plein droit après la révolution française petit à petit moi je cherche une solution au problème de l'existence d'Israël j'appartiens à un pays qui a quand même été martyrisé assez longtemps par l'état d'Israël qui a occupé pendant 22 ans j'ai écrit le Proche-Orient éclaté sous les bombardements israéliens à Beyrouth toute la maison tremblait donc j'aimerais bien qu'il y ait une solution personnellement dans la mesure en plus a réussi l'expérience d'Afrique du Sud c'est une raison de plus pour se dire pourquoi ça ne réussirait pas en Israël d'ailleurs ce que les Libanais ont toujours plaidé et ce que même le vieil Harafat avait plaidé aux Nations Unies dans l'unique discours qu'il a fait c'était une Palestine laïque et démocratique où juifs musulmans et chrétiens vivraient ensemble je pense que quelque part il faut aussi réfléchir un peu plus à cette question on ne peut pas laisser la population palestinienne dans l'état où elle est actuellement aussi si on est préoccupé des droits de l'homme c'est pareil on ne peut pas non plus se taire sur cette situation voilà merci et je rajouterai qu'en Israël aussi vous avez alors les juifs orthodoxes qui réglementent la vie de tous les juifs y compris des laïcs vous connaissez les problèmes pour définir qui est juif qui n'est pas juif est-ce qu'on peut faire un mariage qui n'est pas béni par les autorités orthodoxes oulala oulala bon j'ajoute que vous dites dans votre livre que de toute façon avec l'ampleur qu'a prise la colonisation il suffit de regarder une carte pour savoir que désormais la création de deux états séparés n'est plus possible donc comme cette solution a été rendue impossible par la colonisation il n'y a pas d'autre solution effectivement que de faire un état dans lequel coexistent les juifs les arabes et les autres oui ici il y a deux mains qui se sont levées deux dernières et en plus il y a une question là-bas c'est bon et bonsoir monsieur Corme c'est monsieur Sommet j'ai été votre étudiant au sein de l'université de Genève et de Gipri et donc j'avais beaucoup discuté avec vous par rapport à votre premier enfin un bouquin sur la fracture imaginaire et justement pourquoi on a pu avoir la question orient-occident et ça continue vous aviez justement discuté beaucoup de cette question de la laïcité et ça continue et c'est malheureusement ça s'est confirmé par la suite donc moi ma question et aussi on avait discuté comment justement a pu se faire cette mutation principalement et aujourd'hui vous avez encore repris cet aspect concernant justement le monde académique comment a pu se faire cette mutation au sein de l'entité académique alors qu'il est censé être quand même au niveau épistémologie quand même le paravent quoi et on avait discuté aussi beaucoup avec monsieur Comilio je pense que vous connaissez qui justement qui est un peu son domaine et comment justement est-ce que le monde académique n'a pas de questions à se poser sérieusement par rapport à sa façon de fonctionner actuellement quoi et deuxièmement au niveau de essayer d'être bref parce que nous sommes pressés par le temps ok pardon et donc est-ce que vous pouvez comment vous pouvez analyser la situation actuelle en Afrique avec Boko Haram et indirectement aussi il se coule des idées que Daesh serait une émanation des Etats-Unis et pardon et qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de Tariq Ramadan dans cette démarche là beaucoup de questions non mais écoutez sur sur la responsabilité des appareils académiques là aussi j'ai écrit pas mal d'articles vous savez aujourd'hui vous avez l'ambition est légitime un intellectuel qui veut briller il a besoin des médias parce que si vous n'êtes pas dans les médias vous n'existez pas et donc on va dans le sens du poil d'où tous ces ouvrages sur l'islam qui apparaissent et c'est un déferlement il y a aussi en parallèle mais ils sont alors souvent de meilleure qualité beaucoup d'ouvrages sur le judaïsme il y a deux religions qui sont constamment sous le regard c'est le judaïsme et l'islam on a l'impression que le chef d'orchestre il est du troisième monothéisme c'est à dire du christianisme bon ça qu'est-ce que vous voulez il faut il faut que les les jeunes générations d'étudiants moi c'est ce que je dis toujours à mes étudiants dont certains sont là et que je salue c'est à eux de se révolter de ne pas accepter les problématiques que leur impose leurs professeurs pour leurs tests de doctorat ou leur mémoire de master etc ça c'est un de de Boko Haram Boko Haram existe depuis très longtemps ça n'a préoccupé personne il a fallu que ça arrive au Mali et aux intérêts des multinationales françaises pour qu'on intervienne de même que pour Daesh on est intervenu que lorsque Daesh s'est approché de de la zone autonome du Kurdistan en Irak à ce moment là les américains ont tout de suite envoyé du ravitaillement en armes au Peshmerga c'est à dire à l'armée de l'état autonome du Kurdistan alors qu'on a laissé faire Daesh oui c'est clair je crois qu'il y a un ministre d'affaires étrangères européen je pense que vous devez le connaître qui a dit Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie non je ne sais plus qui c'était alors qu'on est laissé faire que depuis l'Afghanistan c'est ce que j'ai dit depuis la guerre d'Afghanistan c'est très commode cette armée qu'on transporte d'un pays à un autre au gré des intérêts géopolitiques alors il faut faire cesser cela mais ça demande effectivement un peu plus de mobilisation hors d'une pensée qui tout le temps parle d'islam alors si on va tout le temps parler d'islam on n'est pas sorti de l'auberge je peux vous le dire il faut cesser moi souvent j'ai proposé des moratoires sur les discussions religieuses on ne peut pas continuer comme ça à discuter tout le temps et notamment de l'islam et en particulier de l'islam de même j'ai soulevé un tollé un jour c'était une université d'été j'ai dit écoutez et c'était bien avant en janvier 2015 c'était après les caricatures du prophète j'ai dit il y a quelque chose qui me met mal à l'aise quand il s'agit de s'en prendre à ces grands fondateurs de religions qui ont plusieurs centaines de millions voire des milliards d'admirateurs la laïcité ne demande pas ou l'esprit libre ne demande pas qu'on aille s'en prendre comme ça à des grandes figures qui sont importantes moralement et éthiquement pour des milliards de personnes j'ai eu du mal enfin après au dîner on en a reparlé j'ai dit mais il ne s'agit pas de rétablir du religieux ou d'imposer du religieux c'est simplement ne touchons pas au grand symbole de l'humanité les gens ont besoin de religion il faut être fou pour dire que les gens n'ont pas besoin l'angoisse de la mort rien qu'à elle seule explique le besoin de religion respectons-le je ne vois pas qu'est-ce que peut apporter le fait chaque fois que je voyais d'ailleurs des caricatures qu'elles touchent au christianisme au judaïsme ou à l'islam je ne suis pas à l'aise vraiment je ne suis pas à l'aise je crois qu'une des façons aussi de calmer un peu tous ces enjeux ces espèces de pactes d'honneur ne touchons pas aux très grands symboles on ne fait pas de caricatures de bouddha pourquoi je ne sais pas pourquoi ne fait-on pas de caricatures de bouddha éventuellement ou d'autres ou des déesses ou des dieux hindous pourquoi c'est toujours soit le christ soit Mahomet en règle générale ça n'a pas beaucoup de sens alors là c'est une conception de la laïcité que je récuse totalement la laïcité elle est très respectueuse des religions la vraie laïcité bien nous en resterons là si vous le voulez bien non on est obligé d'équiter la salle merci Merci.